Bonjour, nous allons étudier l'anatomie des glandes et voies lacrymales. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Une introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire l'appareil lacrymal sécréteur, à savoir glandes lacrymales principales, glandes lacrymales accessoires, et l'appareil lacrymal excréteur, à savoir le lac lacrymal, les points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal d'union, le sac lacrymal, le conduit lacrymonasal, troisièmement la vascularisation, quatrièmement l'innervation, et enfin une conclusion. Introduction. Le système lacrymal est formé de plusieurs organes qui permettent la formation des larmes. Leur répartition sur la surface antérieure de l'oeil et leur évacuation comporte deux appareils. Un appareil lacrymal sécréteur, constitué de glandes lacrymal principales et accessoires, et un appareil lacrymal excréteur, à savoir les voies de drainage. Deuxièmement, anatomie descriptive. Commençons par l'appareil lacrymal sécréteur, à savoir la glande lacrymal principale. La glande lacrymal principale, située à l'ongle supérieur externe du toit de l'orbite, en arrière du robot orbitaire. Elle est séparée en deux parties par l'élan latéral du muscule releveur de la paupière supérieure. En deux parties, une partie dite palpubrale antérieure et inférieure, et une partie orbitaire postérieure et supérieure. La glande lacrymale principale est de couleur jaune rougeâtre, de forme bilobée. Elle mesure 20 mm de longue, 15 mm de large et 35 mm d'épaisseur. Elle occupe la fossette lacrymale de l'os frontale. Ces rapports se font avec. En avant, le septembre orbitaire. En arrière, la graisse orbitaire. En bas, le cul de sa conjonctivale. Et en dedans, le bord externe du droit supérieur. Et en dehors, le bord supérieur du droit externe. Concernant les glandes lacrymales accessoires, ce sont des glandes disséminées dans la conjonctive et les passes. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de vases. Il s'agit des glandes de close et ou offreins. Glandes de mébomis. Glandes de zesses. Et glandes de molles. L'infection de ces glandes constitue leur gelème. Bonjour, au niveau de l'anatomie descriptive, on va parler sur l'appareil lacrymale excréteur. Comme le schématise la première photo, le système excréteur se constitue de. De lac lacrymale. Le lac lacrymale, les larmes collectées dans le cul de sa conjonctivale, sont acheminées vers l'angle interne. Cet espace est formé par la réunion des deux paupières et contient le caroncule lacrymale et le repli semi-lunaire. Le film lacrymale est un liquide qui participe à la nutrition, le lavage et la protection de la surface antérieure de l'oeil. Sa qualité et sa bonne répartition impliquent une sécrétion diversifiée et une excrétion adaptée. Passons maintenant aux points lacrymaux. Les points lacrymaux situés sur le bord libre à l'union de la partie ciliaire et la partie lacrymale interne. L'orifice des points lacrymaux est maintenu en permanence par une anneu fibreux. Passons au troisième lieu, les canalicules lacrymaux. Les canalicules lacrymaux ralliant ou reliant, ils vont relier le lac lacrymal au canal d'union. Donc, leur objectif c'est de relier les lacs. Les larmes qui sont collectées au niveau des cales, au niveau du cul de sa conjoint qu'ils vont, vont être acheminées par les orifices, les points lacrymaux, puis les canalicules lacrymaux, puis le canal d'union. Donc, ils relient le lac lacrymal au canal d'union. Ces canalicules cheminent dans l'épaisseur du bord livre des paupières. Ils présentent une portion verticale de 1 à 2 mm et une portion horizontale de 6 mm. Après, vient le canal d'union. Alors, le canal d'union formé par la réunion des deux canalicules 1 à 2 mm. Le canal d'union est oblique en haut et en dedans et en arrière pour s'aboucher dans le sac lacrymal. Le sac lacrymal, c'est le collecteur des larmes. Sa capacité de base est de 20 mm cube. C'est un réservoir cylindrique aplati de 2 à 14 mm de haut et de 3 à 8 mm de diamètre. Le tendon quantal médial croise le sac à l'union de son tiers supérieur et de ses deux tiers inférieur. La paroi interne du sac et le siège de valvule. Après, vient le conduit lacrymonasal. Le conduit lacrymonasal situe dans un canal osseux creusé dans le maxillaire supérieur entre le sinis maxillaire. Donc, il est creusé dans le maxillaire supérieur et s'interpose entre le sinis maxillaire en dehors et les fosses nasales en dedans. Il est oblique en bas et en arrière et en dedans. Dans un syndrome de l'armement, il faut changer à une obstruction des voies lacrymales avant d'affirmer une persécrétion glandulaire et après avoir essentiellement il faut éliminer les lésions irritatives oculaires et palpebrales, les infections sinusales, frontales et hythmoïdales et il faut éliminer une paralysie du muscle orbiculaire avant bien sûr d'affirmer une persécrétion glandulaire. Concernant la vascularisation de la glande lacrymale, le paquet vasculonerveuse situé en arrière aborde la glande ou un véritable île avec deux pédicules. La vascularisation artérielle de la glande est assurée par l'artère lacrymale, branche de l'artère ophtalmique ou de la meningée moyenne. Concernant la vascularisation veineuse est drainée par la veine lacrymale puis dans le système veineur ophtalmique et enfin dans le sinus caverneux. Et enfin la vascularisation lymphatique. La vascularisation lymphatique de la partie orbitaire sont collectée dans les ganglions parotidiennes profonds juxtas jugulaires ou les ganglions pré-tragiennes, ceux de la partie palpebrale, sont collectées vers les ganglions sous-maxillaires. Concernant la vascularisation de la glande lacrymale, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère nasale, les artères palpebrales, à savoir artères palpebrales supérieures et artères palpebrales inférieures, et l'artère angulaire. Pour la vascularisation veineuse, se draine vers la veine ophtalmique supérieure en haut puis le sinus caverneux, la veine angulaire en bas puis le système veineur jubulaire externe. Concernant la vascularisation lymphatique, se draine vers les ganglions sous-maxillaires et les ganglions pré-tragiennes. Quatrièmement, l'innervation. L'innervation de la glande lacrymale. L'innervation sensitive afférente véhiculée par le nerf lacrymale. Sécrétoire parasympathique issu du noyau du nerf 7. Sécrétoire sympathique issu de la moelle cervicale. Pour les voies lacrymales, l'innervation est assurée par le nerf nasal externe et sous-orbitaire. Conclusion, les voies lacrymales assurent l'évacuation des larmes sécrétées en permanence par les glandes lacrymales accessoires pour former le film lacrymale et des larmes issues de la glande lacrymale principale lors des larmes en mon réflexe. Le sac lacrymale se vide dans les fosses nasales. Cependant, tout obstacle dans le système d'évacuation des larmes entraîne un larmement ou épiphora. L'inflammation du sac lacrymale s'appelle une dacryocystite.